Les études internationales ont commencé vers la fin des années, la fin des années 80. Pour revenir à l'étude de 2003, il y a des résultats, ce sont des résultats quand même assez intéressants. Première chose à soulever, l'enquête a trouvé quoi? Elle a trouvé que 42% des Canadiens âgés entre 16 et 64 ans, donc à peu près 10 millions de Canadiens, ont des niveaux d'alphabétisme de niveaux 1 et 2. Qu'est-ce que ça veut dire? On divise les niveaux d'apprentissage en cinq grands niveaux. 1, 2, 3, 4, 5. Les niveaux 1 et 2 sont les niveaux les plus bas. Les niveaux 3, 4, 5 et surtout les niveaux 4, 5 sont considérés des niveaux où on peut très bien fonctionner dans notre société. Les niveaux 1 et 2 sont les niveaux qui démontrent qu'on a de la difficulté d'une part à lire, mais surtout à comprendre ce qu'on lit, donc par la suite à effectuer des tâches reliées à ces lectures-là. 42% c'est l'ensemble de la population. Pour ce qui est des provinces de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba, les données sont assez intéressantes. Au Nouveau-Brunswick, on évalue à 66% le nombre d'adultes de niveau 1 et 2. Donc 66% des adultes acadiens francophones du Nouveau-Brunswick se retrouvent à un niveau 1 et 2. Au Manitoba, on parle de 55%. En Ontario, ça joue entre 50 et 55%. Et au Québec, on évalue à 800 000 le nombre d'adultes de niveau 1. Et si on met les statistiques ensemble, on parle encore de 55% d'adultes de niveau 1 et 2. Ça veut dire qu'au Canada, de façon générale, il y aurait plus d'adultes francophones en termes de pourcentage qui se retrouvent à des niveaux 1 et 2 que des adultes anglophones. C'est important de souligner que, selon les chercheurs, deux grands phénomènes expliqueraient ces données-là. Un, des habitudes de lecture beaucoup moins prononcées et développées chez les francophones de façon générale. Et deux, l'accès à l'éducation était plus difficile pour les francophones un peu partout au Canada au cours des différentes années. C'est un peu un portrait d'ensemble, en termes statistiques, j'entends, des données. Et ce qu'on ne s'attend pas avec la nouvelle enquête de 2013 qui a lieu en ce moment, dont les résultats vont être connus en 2013, on ne s'attend pas à des gros changements. Le RESDAC ou la FCAF, avant le RESDAC, à à peine 20 ans, est né à la fin des années 80. La Fédération canadienne pour l'alphabétisation est née. Ce n'était pas un sujet, ce n'est pas un sujet qu'on abordait souvent. Peut-être que maintenant, on en parle un peu plus. Donc, l'importance de faire connaître, de sensibiliser, de conscientiser les organismes francophones un peu partout au pays, au niveau provincial, qui travaillent sur différentes thématiques, mais de mettre dans leur radar cette problématique-là. C'est-à-dire qu'il y a dans leur communauté des adultes francophones avec lesquels on doit travailler de façon différente. Je pense que ça, c'est une autre thématique. L'autre, c'est clair qu'un réseau comme le nôtre assure une liaison, une coordination, une cohésion dans la recherche, dans les discours, dans la mise en œuvre, dans les liens, dans les réseautages, sans lequel il serait difficile de créer, je dirais, une synergie, une certaine dynamique autour de cet enjeu-là. Parce que ce n'est pas un enjeu purement francophone, c'est un enjeu canadien, c'est un enjeu sur de quelle façon, nous, comme société, on va réussir à développer une société d'apprentissage, finalement. Ce n'est pas un enjeu purement francophone. Je pense que c'est un enjeu de plusieurs adultes, qu'ils soient autochtones, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient des nouveaux immigrants qui arrivent. Il y a différents niveaux d'enjeux et le RSDAC permet de ramener ces enjeux-là, l'enjeu autour de l'apprentissage tout au long de la vie. Dans notre milieu, on parle du berceau au tombeau. Donc, comment, nous, on met de l'avant ce type d'activité-là. C'est aussi un enjeu de rappeler constamment l'importance de développer ces compétences, mais c'est aussi un enjeu de rappeler qu'il faut travailler avec la population plus vulnérable. Les enquêtes, ils démontrent quoi aussi? Ils démontrent qu'on ne rejoint pas notre clientèle, on rejoint peu ou pas les gens peu alphabétisés. Les gens qui participent à de la formation, de façon générale, sont des gens déjà formés. Donc, je pense qu'un organisme comme le nôtre rappelle ce type d'enjeu-là par sa présence, par sa, je dirais, par son réseautage, par ses partenariats à travers le pays, et pas seulement avec les organismes francophones, mais avec les organismes anglophones et les organismes autochtones. Il y a un enjeu commun, encore une fois, qui va au-delà de la langue, et qui permet, je pense que des organismes comme le nôtre permettent de rappeler ces enjeux-là et permettent aussi, dans une autre dimension, comme je disais, de rappeler ces enjeux-là dans une dimension aussi, bien sûr, francophones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501